Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu l'intersection que j'ai vécue entre ma vie professionnelle de chef d'entreprise, ma vie engagée au niveau du secours et puis mon immersion volontaire en partie, mais je ne pensais pas que ça irait si loin, dans tout ce qu'on a pu faire pour protéger les gens du Covid et puis faire repartir un certain nombre d'entreprises et de secteurs. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous ai préparé un certain nombre de slides pour que ça soit un peu sympa. Et puis, le chat servira pour poser vos questions. Donc, ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on ait un petit temps de questions-réponses si vous avez besoin de suppléments d'informations ou des choses qui n'étaient pas claires durant la présentation. Donc, juste alors pour me présenter aussi, vous sachiez qui je suis. Donc, j'ai créé deux entreprises il y a maintenant sept ans. Donc, une qui ne nous concerne pas aujourd'hui, qui s'appelle Baobab et qui est où je fais de l'édition et de la communication. Et puis, Redbox, qui est plus la partie, on va dire, qui peut nous intéresser aujourd'hui, qui est une entreprise qui tourne autour de la gestion et de la communication de crise. Et puis, je suis aussi formateur, mon entreprise aussi est centre de formation et accessoirement conférencier. On travaille avec des entreprises de taille et de secteurs d'activité très, très différentes sur des problématiques essentiellement de sûreté, sécurité et des formations sur des référentiels que généralement on écrit pour eux. Et à côté de ça, et ce qui justifie aussi mon intervention d'aujourd'hui, que je vais m'appuyer sur cette expérience pour la partager avec vous, j'ai aussi une activité de plus de 30 années de secours et de gestion de crise, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, j'ai été amené à conduire des équipes dans des situations très particulières. Donc, c'est un petit peu là-dessus que c'est un peu le parallèle que je vais vous emmener chercher entre comment on fait pour partir à l'autre bout du monde après une grosse catastrophe, immerger son équipe dans des conditions difficiles, la garder motivée et la ramener en bonne santé physique et psychologique à l'issue de ça. Et vous verrez qu'il y a des parallèles qui sont plus que frappants avec la situation qu'on vit actuellement. Donc voilà, j'ai une expertise qui est reconnue en France et puis dans bien des pays du monde. Et puis, juste que je vous précise aussi un tout petit peu ce qui s'est passé autour du Covid. Moi, j'avais mis mon entreprise, je les avais mis en télétravail déjà une semaine avant parce que les informations quand même n'allaient pas dans le bon sens. Et la première semaine du Covid, je me suis occupé de manière entièrement bénévole de l'approvisionnement notamment de l'hôpital de Colmar, mais aussi de certaines cliniques de Mulhouse qui manquaient de tout à cette époque. Donc là, j'avais mobilisé mon réseau. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, dès l'origine de cette crise, on s'est aperçu que c'est par les démarches privées et entrepreneuriales qu'on a trouvé des solutions. Puisque, sans jeter la pierre à personne, mais l'ARS était incapable de fournir ni masques, ni gel hydroalcoolique, ni surblouses, ni rien du tout aux hôpitaux. Et qu'en une semaine, avec ces grosses entreprises avec lesquelles je travaillais, on a réussi quand même à réunir 7 tonnes de gel hydroalcoolique, un peu plus de 300 000 masques, 7 000 pour l'Utahivec. Donc, je veux dire que j'ai très vite compris la pression qu'il y avait au niveau des hôpitaux. Et puis, quand ça s'est calmé, au niveau de l'approvisionnement, ça s'est stabilisé. Et que les hôpitaux ont pu gérer tout seul avec les fournisseurs. Moi, je suis parti en tant qu'expert de la protection civile dans le Bas-Rhin. Et là, j'ai travaillé sur des tas de missions autour du Covid, aussi bien le remplissage des TGV que la gestion des sans-abri, le dépistage des squatteurs pour savoir si c'était Covid ou pas. Et puis, des renforts SAMU et des transports un peu particuliers de personnes atteintes du Covid. C'est là aussi que j'ai découvert que le Covid avait des effets collègues dont on parlait très peu, qui étaient tout ce qui est du domaine social. qui, du coup, ont retrouvé des gens en détresse psychiatrique, confinés avec leur famille ou des gens qui étaient oubliés de tout ça et qui étaient un peu livrés à eux-mêmes chez eux. Donc, tout ça pour vous dire que, du coup, le Covid, je connais quelques trucs dessus, mais surtout, j'essaye de regarder ça sans l'ombre qu'on peut projeter tout autour et regarder ça de manière très, très factuelle. Juste aussi, encore une dernière petite chose avant qu'on embarque sur le secours de catastrophes. Cette courbe que vous connaissez certainement, qui est la courbe de la crise, elle est intéressante parce que, en fait, tout ce qu'on a vécu pendant le confinement, on était dans la période de l'anticipation. Et pour une entreprise, la vraie crise, elle a commencé à partir du moment où l'activité a reprise. C'est là qu'en fait, c'est devenu difficile. C'est là qu'il faut inventer. C'est là qu'il faut se battre tous les jours. Et puis ensuite, c'est juste pour vous dire aussi qu'à l'issue de cette crise, puisque l'issue, il y aura, il faudra aussi savoir remercier, savoir évaluer ce qui a été fait, savoir en tirer des conclusions. Et puis surtout, se dire, enfin, ça c'est une remarque tout à fait personnelle, qu'on ne reviendra pas pour une fois au point de départ d'avant la crise. C'est-à-dire qu'on redémarrera sur un monde entrepreneurial, à mon avis, qui sera profondément modifié. Voilà, donc, c'est maintenant... Alors, je vous ai mis quelques images pour vous montrer un peu aussi ce que c'est de partir en mission. Donc, on part généralement avec entre 20 et 30 personnes à peu près, et puis entre 4 et 5 tonnes de matériel. Et les obligations qu'on a en tant que chef de mission, quand on part sur ce genre de scénario, c'est de revoir ses priorités pour arriver à diriger. On n'a plus toutes les mêmes priorités que dans la vie de tous les jours. On doit tenir sur la longueur. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup en période de crise, c'est qu'une crise, on ne sait pas tout le temps quand elle va s'arrêter. Donc, il faut se préparer comme un coureur de fond, prévoir des relais, prévoir de la polyvalence, se dire que soi-même, qu'on soit chef d'entreprise, responsable d'un magasin, responsable d'un restaurant, on peut aussi être malade, et donc il va falloir que quelqu'un d'autre prenne la place. Pour cela, il va falloir aussi anticiper constamment qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire après-demain, qu'est-ce qu'on va faire dans un mois. Vous allez me dire que c'est super difficile en ce moment, parce que personne ne sait où on en sera exactement dans un mois. Donc, en fait, il faut vraiment s'ouvrir au maximum aux différentes possibilités. Le quatrième point, qui pour moi est un des points cruciaux dans les périodes de crise, c'est de se dire qu'il faut savoir s'adapter, écouter, regarder, en d'autres termes, sentir ce qui se passe autour de soi, donc se dire se faire confiance pour détecter son intime conviction, se dire là, il y a quelque chose qui me paraît un peu bizarre. Nous, en mission, c'est ce qui nous a bien souvent empêché de tomber dans des bien mauvais pas. C'était, voilà, il y a un moment où on ne sent pas le truc, où il y a un moment où il y a quelque chose qui est évident, mais par contre, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait se dégager, qui pourrait être intéressant. Eh bien, faites-vous confiance et allez-y. Et puis, le dernier point, quand on part en mission, c'est d'assurer la sécurité du groupe. On part avec des gens en bonne santé, il faut qu'on les ramène en bonne santé. Alors, je vous ai fait quelques petits focus. Pour ceux qui me paraissaient les plus intéressants, à mettre en parallèle avec ce qu'on vit actuellement en entreprise. Donc, effectivement, assurer la sécurité, la sûreté du groupe. Alors, la sécurité, pour nous, en mission, elle est assurée en grande partie par l'équipe médicale et paramédicale qui est avec nous, mais aussi par des gestes barrières qui, finalement, sont assez proches de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Parce que notre principal risque en mission, ce n'est pas le Covid. On rencontre des choses qui sont, on va dire, plus envahissantes ou avec des conséquences largement aussi graves que celles du Covid. Donc, en appliquant des gestes de base, de l'hygiène sans aucun défaut, et bien, finalement, on arrive à ramener à chaque fois nos équipes sans qu'elles soient malades. Donc, si c'est possible avec des choses bien plus compliquées que le Covid, il faut se dire qu'on peut aussi très bien vivre avec le Covid et en appliquant des gestes, enfin, en l'évitant, en appliquant des gestes barrières. Alors, pour vous montrer un petit peu quand même la difficulté qu'il y a, par exemple, d'assurer l'hygiène d'un groupe de 25 personnes, là, vous êtes à Jacques-Mêle. On est à une centaine de kilomètres au sud de Port-au-Prince. C'est juste après le séisme qui avait eu lieu à Haïti. On est dans un camp gardé par des soldats, des casques bleus, et on est dans un camp du plan alimentaire mondial. On est 25 personnes du Corps mondial de secours, l'ONG dont je m'occupe. Et en tout, on est 63 personnes. Et donc, pour ces 63 personnes, et assurer leur hygiène, on a ces deux points d'eau que vous voyez à droite, et puis on a deux toilettes qui sont la petite cahute qui est à gauche. Donc voilà, les bains moussants et décontractants, les longues douches fraîches pour se rafraîchir et se nettoyer, c'est hors de question. Et néanmoins, on a réussi à ne pas tomber malade, alors que notre quotidien ressemble un petit peu à ça quand même. Donc l'hygiène est hyper importante. La sûreté, c'est-à-dire la partie se protéger des agressions, se protéger des enlèvements, se protéger des attaques, celui-là, il faut l'inventer à chaque fois, puisqu'on arrive dans des pays qui sont bien souvent des pays qui étaient déjà très pauvres et qui en plus sont complètement désorganisés parce qu'ils viennent de vivre. Donc là, je vous ai mis deux exemples. À gauche, on est aux Philippines, après le typhon Ayan, donc dans un des archipels qui est au nord de Sébou. Cet archipel a une particularité, c'est qu'il est entièrement peuplé par de la résistance maoïste. Et la résistance maoïste a un jeu qu'elle aime bien, c'est kidnapper des blancs, les habillés en orange et puis les décapiter au petit matin sur une plage. Donc, bien entendu, nous, on n'était pas trop partants et on a essayé d'assurer, enfin, on a assuré notre sûreté en s'appuyant sur les contacts sûrs qu'on a pu trouver sur place. Et un des premiers contacts, ce que d'ailleurs on a retrouvé dans d'autres missions aussi, c'est l'armée israélienne qui avait déjà déployé un hôpital de campagne 12 heures avant qu'on arrive et qui, dans ses hôpitaux militaires, emmène avec eux toujours des gens qui sont généralement des gens du Mossad et qui ont déjà bâti toute une politique de sûreté autour de leur hôpital et qui nous ont proposé de nous prendre sous leur aile. Et dans ces périodes de crise, on a des bons amis et on a des amis qui ressemblaient franchement aux bons amis mais qui ne sont pas des bons amis et c'est toute la difficulté de ces nouvelles parties prenantes avec lesquelles on doit apprendre à travailler. Donc ceux de droite, on croyait que c'était des bons amis, c'était les casques bleus pakistanais qui gardaient le camp dans lequel on dormait. Sauf que ces gens-là étaient terrorisés par les rites vaudou qui se déroulaient tout autour du camp et la nuit, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Donc nous, on était cloîtrés dans notre coin du camp sans oser trop le traverser de peur qui nous arrivent les plus chouettes. Alors dans ces périodes de crise, la communication, vous vous doutez bien aussi, est très importante. Donc la communication envers ces équipes, la communication envers notre bazar est resté en France, la communication vers les médias, mais aussi la communication vers les gens avec qui on est en contact parce qu'il va falloir leur expliquer nos choix et les faire adhérer à nos objectifs. Donc là, la photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise après le tremblement de terre à Katmandou. Donc on est dans la banlieue de Katmandou à 40 kilomètres, dans un village, une ville, une petite ville qui s'appelle Arisidi qui a payé un très lourd tribut à ce séisme. Et quand nous, on arrive, je sais qu'avec mes équipes, on a 20 heures pour travailler dans ce village et qui a énormément disparu et qu'on ne pourra pas tous les chercher. Donc en fait, on est confronté à un choix qui est compliqué. En fait, on a deux curseurs. On a un curseur qui est le temps qu'on va mettre à dégager les gens et de l'autre côté, un autre curseur qui est les chances de survie des gens qu'on dégage. Donc on va essayer de dégager le maximum de personnes qui ont le plus de chances de survie. Mais ça veut dire que du coup, il y a des gens qui ont peu de chances de survie et qui seraient longues à dégager qui ne vont pas pouvoir l'être. Et ce choix qui est déjà terriblement dur à vivre pour nous, il faut faire adhérer la population à ce choix-là en leur expliquant. Et là, la seule solution, c'est d'être parfaitement claire, d'exprimer ses doutes, d'exprimer ses émotions, d'exprimer le déchirement que ça peut représenter pour une équipe de secours de devoir faire ce genre de choix. Et c'est qu'en étant le plus honnête et le plus franc possible et en partageant un maximum de choses avec les gens qui étaient autour de nous, qu'on a réussi à faire admettre ce genre de choix. Et donc, du coup, d'avoir des gens qui n'ont pas été hostiles à nos objectifs. Après, dans ces périodes de crise aussi, on loue des partenariats avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout avant. On ne parle pas leur langue, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes gestes, on n'a pas les mêmes formations. Et pourtant, c'est avec eux qu'on arrive, en s'appuyant sur leur savoir-faire et leur connaissance du terrain, à être le plus efficace possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en période de crise, on peut être amené à nouer des partenariats avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu dans lequel on évolue, avec lequel on évolue d'habitude, mais qui pourtant vont pouvoir être d'un grand secours parce qu'ils vont avoir une connaissance qui va nous être précieuse dans ces moments-là. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur ces histoires de communication, alors, attendez, non, juste pour revenir sur ces histoires de communication, on a juste aussi quelque chose de très particulier, c'est qu'on n'emmène pas de téléphone portable, nos équipes n'ont pas de téléphone portable, on a uniquement la base arrière qui va rassurer les familles, on appelle les employeurs et on communique avec les médias qui sont avec nous, sauf qu'on est forcé de mettre des filtres qui ne vont pas être les mêmes suivant à qui on parle, on ne va pas s'adresser aux médias avec les mêmes termes qu'on utilise dans nos équipes quand on est en train de travailler, on ne va pas forcément tout raconter aux familles non plus, on ne va pas leur expliquer ce à quoi tout le monde est confronté pendant la mission, on va essayer d'être le plus soft possible et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces périodes-là, entre ceux qui sont immergés dans la crise et les gens qui sont autour de la crise, on ne vit pas les choses de la même façon et on n'a pas les mêmes termes, donc ceux qui sont les mains dans le cambouis, finalement, ont un langage souvent qui est beaucoup plus abrupt et qui est beaucoup plus dur parce qu'ils sont confrontés à une réalité qui est la réalité. Et il va falloir atténuer ses propos, atténuer la manière dont on raconte les choses pour avoir un discours qu'on puisse potentiellement recevoir quand on n'a pas soi-même les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est vraiment valable sur toutes les crises qu'on peut traverser, que ce soit des crises en entreprise ou autre. Ces équipes, on les fait travailler dans des conditions difficiles, on les fait travailler avec un peu de repos mais pas plus que ça non plus et on les confronte à des choses qui sont compliquées, à des émotions qui sont dures à gérer. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas trop m'attarder dessus mais je vais juste vous parler un tout petit peu de la photo de droite. Donc on a un binôme synophile avec un maître chien et puis Dusty, donc le chien qui est avec nous, un malinois. Et vous voyez bien que même le chien est totalement abattu par ses deux premières journées de travail et pourquoi il a abattu ce chien parce qu'un chien de catastrophe, on le dresse, ça dure assez longtemps et il recherche quelqu'un qui est caché et quand il le trouve, la personne qu'il a retrouvée joue avec lui. Et là, quand on était à Haïti, les deux premiers jours, il a retrouvé personne qui était en capacité de jouer avec lui et donc le soir, ce chien était complètement abattu et donc nous, le soir, on a un gros débriefing qui se fait pour que tout le monde puisse un peu dire ou pas dire, chacun est libre de le faire, mais enfin, puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu pendant la journée et qu'il puisse se réintégrer dans le groupe et que le groupe refasse de nouveau un seul morceau. Et quand on avait fini ça, ce chien, on s'en est occupé, on est allé se cacher dans les décombres, le maître l'a lâché et il nous a retrouvés et on a joué avec lui et le lendemain, il avait de nouveau la banane pour aller chercher, pour retravailler dans les décombres. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, je ne fais aucun parallèle entre les animaux et les hommes dans la gestion des émotions. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est tous sujets à être submergés par des émotions, submergés par du stress qu'on n'arrive pas forcément à dominer. Et ça veut dire aussi que la réponse va être différente pour chacune des personnes, même si elles sont soumises toutes aux mêmes situations. Je ne vous donnerai qu'un exemple que vous connaissez tous. Quand vous cassez quelque chose ou quand vous avez une douleur et que vous arrivez à l'hôpital, on vous demande d'évaluer votre douleur sur une échelle de 1 à 10. Et pour un petit doigt cassé, il y a une personne qui va dire qu'elle l'évalue à 3 et puis il y a une personne qui va dire qu'elle l'évalue à 9. Et en fait, ce qui est important, c'est simplement l'appréciation qu'on a par rapport à sa douleur. Celle qui l'estime à 9, c'est que c'est une douleur qui est insupportable pour elle. Il va falloir la traiter en tant que telle. Dans votre entreprise, dans votre entourage, il y a des gens qui vont avoir vécu le confinement de manière plutôt cool. Il y a des gens qui vont avoir vécu ça comme quelque chose de terrible. Il y a des gens qui vont être très angoissés dans le fait de devoir retourner travailler. Et il y a des gens pour qui ce sera une délivrance d'aller travailler. Et donc, vous voyez bien qu'il va falloir affiner votre réponse et votre communication vis-à-vis des gens en fonction de leur vécu, de leur ressenti et de ce que ça peut leur rappeler de cette période assez compliquée. Aussi, une autre chose qui est très importante mais qui est aussi non parallèle et facile à faire avec la reprise du travail dans les entreprises, pour nos équipes, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Donc, vous allez me dire oui, mais quand tu parles avec des équipes à l'autre bout du monde, c'est facile de donner du sens puisque tu vas sauver des gens. Ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y a de l'attente, il y a des délais administratifs qui nous font bienfait d'impatience. Il y a des journées qui sont décevantes parce qu'on part pour sauver des gens et on n'y arrive pas toujours. Donc, il est important de constamment redonner du sens et faire adhérer des gens à des petits instants, à des objectifs, à court terme, de voir qu'on y arrive. Voilà, ce sens permet de restaurer la confiance du groupe autour des objectifs. Et ensuite, parce que aussi les crises ont une fin, on prépare l'après-crise, on prépare la fin de la crise. Donc, nous, on prépare le retour en France et ce stas qu'on a souvent de 24 à 72 heures dans l'aéroport en attendant de trouver un avion capable de nous ramener, nous et notre frette, on le met à profit pour pouvoir parler, se dire les choses en étant interrompues par personne, sauf parfois, comme sur la photo, par un journaliste alsacien qu'on a retrouvé à l'autre bout du monde et d'une grande sagesse professionnelle. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir communiquer et de pouvoir dire tout ce que cette équipe a vécu en étant entre nous, ça permet vraiment de ne pas avoir de dégâts, on va dire, psychologiques en rentrant en France puisque là, moi, sur les 5, missions, dont 4 où j'étais chef de mission, on a seulement 2 personnes qui ont dû être prises en charge psychologiquement à leur retour en France et on a eu 0 syndrome post-traumatique, ce qui montre que ce genre de méthode fonctionne correctement. On a parlé, on l'a évoqué un tout petit peu avant, une des grosses difficultés auxquelles est confrontée un chef de mission, un chef d'entreprise, un responsable, quel qu'il soit, c'est que dans une période de crise et d'indécision, il va falloir néanmoins qu'ils prennent des décisions, des décisions importantes pour le devenir de sa mission, de son entreprise. Or, il ne dispose pas de tout ce qu'il faudrait, il ne dispose pas des indicateurs économiques habituels, il dispose d'aucun discours politique fiable, d'aucun discours médical sûr, et au milieu de tout ça, on lui demande de gérer la reprise de son entreprise, de savoir s'il doit faire revenir les salariés, les garder en télétravail, il y a plein de choses qui sont très compliquées. Et là, la seule solution d'y arriver, c'est de recueillir des informations, recueillir des informations qui soient sûres, basiques, ne pas partir dans des choses qui sont, qui ont été théorisées derrière, garder les informations les plus pures possibles, et face à ces informations, ouvrir le champ des possibles, des décisions qu'on peut prendre, et ne rien s'interdire. En situation de crise, c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on ne s'interdit rien dans le type de décision qu'on peut prendre, parce qu'on peut être amené à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises, hors cette situation de crise. Et une fois qu'on a ouvert tout ce qui en est possible, on hiérarchise toutes les possibilités que l'on a en fonction d'une trame qu'on va mettre en place, qui peut être économique, qui peut être de temps, la pression temporelle, il faut faire vite, il ne faut pas que ça coûte cher, ou au contraire, l'argent n'a plus d'importance, l'important c'est le personnel, le redémarrage de l'entreprise, enfin voilà. Et il va y avoir forcément une décision qui va s'imposer à ce moment-là, et cette décision, il va falloir l'appliquer à 100%. Si on veut qu'elle soit efficace, si on ne l'applique pas à 100%, même si c'est la bonne décision, on n'arrivera pas à ses fins. Je vous donne juste un exemple, la crise du Covid-19, le champ des possibles, il a bien été ouvert au maximum, puisque entre le dépistage systématique de la population, de confiner tout le monde et d'arrêter l'économie, enfin voilà, des solutions, on en a vu plein qui ont été posées sur la table et finalement, elles ont été hiérarchisées, triées, donc hiérarchisées, on n'a pas de quoi dépister la population, on n'a pas de masque, donc la seule solution, même s'il y a des lourdes de conséquences qui s'imposent, c'est retourner au Moyen-Âge et puis de se dire que tout le monde est confiné à la maison et qu'on limite les contacts et que donc, on va limiter la contamination. Et ensuite, l'application à 100%, je vous en laisse juge, pour moi, elle n'a pas été faite à 100%, néanmoins, elle a été suffisante pour juguler la contamination. Donc voilà, vous voyez par exemple qu'effectivement, on n'aurait jamais supposé que la Terre entière puisse s'arrêter complètement, que les gens restent chez eux, que l'industrie s'arrête et pourtant, dans le champ des possibles, c'est la possibilité qui a été retenue. Alors, pour revenir un petit peu plus sur ce qui nous concerne, nous, autour du virus, alors, je ne vais surtout pas vous faire un cours parce que vous avez tous lu plein de choses sur ce virus, vous avez entendu plein de choses, je vais juste vous livrer les quelques bribes que moi, j'ai pu glaner et dont tout le monde s'accorde à dire que cette base-là, on en est sûr. Donc ça, on a bien compris qu'on peut être porteur du Covid, n'avoir aucun symptôme, mais on a très bien compris aussi que la majorité des cas guérissent simplement en se reposant. On a aussi tous compris que ça peut être compliqué, qu'on peut rester chez soi, mais que les conséquences physiques sont souvent difficiles. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que, et non, ce ne sont pas que les gens faibles, malades, âgés, qui ont déjà des gros antécédents, qui ont été durement touchés par le Covid, et il y a aussi des gens qui étaient jeunes, en bonne santé et qui ont été foudroyés par cette maladie. Pour l'entreprise et pour le salarié, que dit la loi ? En fait, la loi ne dit rien de particulier par rapport au Covid. Elle dit exactement la même chose que les grands principes du Code du travail, c'est que l'employeur a toujours une obligation de sécurité pour protéger ses salariés. Et dans le cas actuel, j'ai eu de nombreuses questions autour de ça, il s'agit bien toujours d'une obligation de moyens renforcés et pas d'une obligation de résultat. c'est-à-dire que le législateur demande aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de mettre en œuvre tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés, de tout mettre en œuvre en fonction des connaissances qu'il a au moment où il met les choses en œuvre, en sachant qu'ensuite, il doit les adapter à l'évolution qu'il peut y avoir. Donc, en fait, il n'y a rien qui change par rapport à avant. On privilégie toutes les protections collectives avant les protections individuelles. Donc, quand les protections collectives ne suffisent pas, on doit utiliser les EPI. Ensuite, il y a un devoir d'information, de mettre à disposition les équipements de protection à ses salariés, d'aménager le temps de travail et puis de mettre en place des procédures particulières. Et bien sûr, le salarié, lui, a toujours les mêmes obligations aussi. C'est-à-dire qu'il a une obligation d'appliquer les consignes qui lui sont données, de les faire appliquer autour de lui. Et là, en plus, ce qu'il a aussi, c'est d'informer ses dirigeants, son employeur, s'il a été en contact avec des gens qui étaient potentiellement porteurs du Covid-19 ou du moins avec un fort soupçon. Et puis surtout, dès qu'il présente un symptôme qui puisse faire penser au coronavirus, et bien aussi qu'il prenne son employeur pour pouvoir mettre en marche ce qui a été prévu dans l'entreprise. Alors, les symptômes, vous les connaissez tous. Je voulais juste quand même m'arrêter sur cette diade deux secondes parce qu'ils ont aussi évolué, ces symptômes. On a par exemple les diarrhées, vomissements, douleurs abdominales très fortes qui peuvent être les seuls symptômes du Covid. Une saturation d'oxygène trop basse aussi, avec tout le reste qui va bien, qui est aussi un des symptômes marquants du Covid. Et puis, des troubles neurologiques. Des gens qu'on a hospitalisés il n'y a pas très très longtemps, c'est plutôt sur la deuxième partie des derniers temps, où on a des gens qui ont accrué un AVC et en fait, ces troubles neurologiques étaient liés au Covid. Donc, ça veut dire aussi que dans les questions que vous pouvez, par exemple, le questionnaire, vous pouvez par exemple mettre en place pour vos salariés, juste pour qu'ils le checkent, il faut penser aussi à mettre à jour. Il n'y a pas que la perte de goût, il n'y a pas que l'atout, il n'y a pas que les céphalées. Il y a d'autres signes aussi qui sont intéressants à mettre dessus. Sinon, ce qu'on sait aussi, c'est que 14 jours après les derniers signes du Covid, la personne n'est plus contaminante. Ça, c'est la chose qui est sûre. Et ce qu'on sait maintenant depuis deux jours, grâce aux études qui ont été faites dans les hôpitaux de Strasbourg, on sait aussi qu'à 98%, les personnes qui ont été porteurs du Covid sont immunisées. on ne sait pas pour combien de temps, mais sont immunisées contre le Covid. Après, le reste, ça reste très compliqué. Et puis après, le reste, c'est toujours un peu la même chose. On ne fonce pas aux urgences, on appelle, on essaye d'abord de voir avec son médecin traitant. Les gestes barrières, vous les connaissez tous. Je vous rappelle juste des choses qui sont intéressantes. Le lavage des mains, c'est à faire régulièrement, même si on est assis à son bureau. Et ça doit être un vrai lavage de mains. Les gants médicaux ne se portent que dans des cas très précis, mais on n'en a pas besoin pour taper sur un clavier d'ordinateur, on n'a pas besoin pour faire ses courses, on n'a pas besoin pour conduire dans sa voiture. Il vaut mieux nettoyer ses mains. Des gants, alors surtout, le pire, c'est les gens qui passent du gilé hydroalcoolique sur les mains recouvertes de gants parce que le gilé hydroalcoolique rend les gants poreux, donc c'est encore pire. Donc, on se lave les mains. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de penser à désinfecter des choses toutes bêtes comme des clés de contact, comme un volant, comme un levier de changement de vitesse des poignées de porte. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de laisser ses affaires personnelles à l'entrée de l'entreprise et d'emmener dans l'entreprise ce que les choses ont vraiment besoin pour travailler. Voilà, laisser un maximum de choses à l'extérieur. Ensuite, voilà, c'est surtout ça. Alors, pareil, quelle est la durée de vie du courant d'un virus sur les surfaces ? C'est extrêmement variable. Donc, ce qu'on sait, c'est que plus les surfaces sont lisses, plus il résiste. Plus il y a de l'humidité, plus il a de facilité à résister aussi. Et plus les surfaces sont poreuses, plus vite il disparaît. Tout ça doit être corrélé par un autre facteur, c'est que c'est la charge virale. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre, c'est qu'effectivement, même sur une surface poreuse, si vous avez quelqu'un qui a éternué, sans éternuer en son coude, sur un carton et que vous prenez ce carton à main nue et que vous ne désinfectez pas les mains et que vous les portez à votre visage, vous avez beaucoup plus de chances d'attraper le Covid que s'il avait juste touché le carton et que vous aviez passé vos doigts dessus. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on peut toucher n'importe quelle surface avec ses mains si elles sont en bon état, qu'il n'y a pas des raflures dessus et tout. Du moment qu'on ne porte pas ses mains au visage et du moment qu'on les désinfecte tout de suite derrière, le risque est vraiment très, très minime. Les pièces doivent être aérées parce qu'on sait aussi que ça reste en suspens. Donc, on aère au maximum et si on ne peut pas aérer, entre deux équipes qui ont travaillé dans la même pièce, on essaye de laisser passer 24 heures. Les gestes barrières, vous les connaissez tous. Je ne reviens pas dessus. Petit rappel aussi, le gel hydroalcoolique, c'est devenu le talisman qu'il faut avoir avec un certain nombre d'objets qui sont plus ou moins utiles, dont les gants, par exemple. Moi, je ne comprends pas les gens qui roulent en voiture avec des gants pour tenir le volant ou qui vont faire leur course avec des gants. En revanche, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le savon est plus utile que le gel hydroalcoolique. Donc, quand on peut, parce que bien sûr, le gel est hyper pratique quand on n'a pas d'accès à un point d'eau et à du savon, mais sinon, il vaut mieux savonner les mains soigneusement en n'oubliant aucun endroit des mains, même sous les ongles, avec du savon et bien rincer à l'eau, ce qui permet d'avoir des mains qui sont vraiment propres. Et si on utilise du gel, c'est aussi utile de temps en temps si on peut, de relaver ses mains correctement avec du savon entre plusieurs utilisations de gel. un petit point sur les masques, même si je pense que maintenant, c'est à peu près bien rentré dans l'esprit de la population, mais je ne pense pas pour tout le monde parce qu'on voit encore des gens qui se bladent avec des masques qui ne sont pas tout à fait adaptés et surtout, on voit beaucoup de gens qui les portent très mal. Donc, on a trois types de masques pour la population, les masques chirurgicaux, vous les connaissez maintenant, qui font exactement le même travail que les masques en tissu. Donc, c'est des masques qui sont essentiellement faits pour ne pas projeter de gouttelettes et ne pas contaminer les gens qui sont autour de vous. Donc, en fait, on porte ce masque pour protéger le reste de la population et les masques FFP2 qui sont faits pour la même chose, mais qui en plus vous protègent, qui protègent vos voies respiratoires de toutes gouttelettes qui pourraient être en suspension dans l'air. Un masque doit se porter, doit se mettre en tenant, après s'être lavé les mains, en tenant les élastiques et doivent se renlever de la même façon. Ça ne se met pas sous le menton pendant qu'on n'en a pas besoin parce que sinon, on se contamine potentiellement le menton puis après, on ramène tout ça sur la bouche quand on ramène le masque un peu plus haut. Ça ne se porte pas, malgré que ce soit très élégant ou rendu sur l'oreille droite, un masque, il est soit en place, soit il est dans un sac, soit il est à la poubelle, mais en tout cas, on ne le met pas à moitié, on le porte correctement. Et puis, sur les masques chirurgicaux, il y a une petite barre en fer qui vient sur l'arrêt du nez et celle-ci, il faut l'écraser soigneusement pour limiter au maximum le passage de l'air à ce niveau-là et bien le tirer sous le menton. N'hésitez pas non plus à le dire aux gens, je le dis souvent à des gens, les gens ne savent juste pas comment il faut le porter. Deux, trois petites choses dans une surprise, pensez aussi à créer des zones propres, des zones de transition, des zones contaminées. La zone propre, c'est la zone de travail, c'est la zone où les gens arrivent, la zone de transition, c'est en principe les gens où se changent, où ils posent leurs affaires et puis la zone contaminée potentiellement, ça va être des zones de travail où à partir de là, on ne sait pas s'il y a du Covid ou pas du Covid. Donc, c'est aussi que les gens devront repasser par la zone de transition et se nettoyer, voire se changer si c'est des gens qui ont des habits de travail avant de rentrer chez eux pour ne pas ramener du Covid à la maison. Quelque chose à ne pas oublier en entreprise, ce n'est pas parce qu'on porte des EPI pour le Covid que le port des EPI habituel dans l'entreprise doit être mis de côté, notamment les EPI au niveau des mains parce qu'une blessure au niveau des mains ou même une simple égratignure, c'est une brèche dans la peau. La peau, c'est elle qui nous protège le mieux contre les infections. Donc, voilà, bien faire attention au port des EPI. Une question, c'est si les salariés qui viennent travailler sont en bonne santé ou pas en bonne santé. La difficulté, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de questionnaires médicaux et encore moins de stocker des données médicales nominatives. Donc, la solution qu'on a pu trouver, c'est ce qu'on a développé avec la Fédération Enférence du bâtiment, mais c'est aussi ce que j'ai développé avec les commerçants de Colmar, c'est un auto-questionnaire de santé que les gens lisent. S'ils ont répondu oui à toutes les questions, ils peuvent venir travailler. S'ils ont répondu non à une seule de ces questions, le simple fait d'avoir un non fait qu'à ce moment-là, il doit en parler à son employeur et normalement, il doit être isolé puis retourner chez lui. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel la personne signe juste qu'elle est bien apte en fonction du questionnaire à venir travailler, qu'elle a bien reçu les instructions concernant le COVID et que si c'est des gens qui travaillent et qui quittent ensuite l'entreprise, ils ont bien reçu un kit COVID pour la journée, comprenant les EPI et les produits qu'il faut pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. Pensez à mettre un affichage le plus clair possible sur votre site pour vos collaborateurs, pour les gens de l'extérieur, les fournisseurs, les livreurs qui viennent sur place ou qu'il y ait des choses qui soient marquées clairement sur les process à respecter et si vous avez des clients, si votre activité fait qu'il y a des clients sur votre site, il faut aussi que tout ça soit marqué clairement pour les clients, ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Et puis, la bonne idée à faire passer aussi, c'est que si vous avez des collaborateurs que vous formez comme il faut contre la lutte, contre le COVID, ils l'expliqueront comme il faut à leurs familles, à leurs amis et donc du coup, ça sera de leur part un réel engagement citoyen aussi qu'ils auront et un vrai rôle pédagogique auprès de la population et c'est que comme ça qu'on arrivera peu à peu à acquérir au niveau de la population entière une vraie culture face à ce genre de pandémie. Ce que je dis et ce sera là-dessus que je pourrais conclure avant les questions-réponses, c'est que c'est quelque chose que je dis beaucoup pour les crises qu'on traverse, qu'elle qu'elle soit, mais celle du COVID est particulièrement un bon exemple. On peut subir les choses, on peut aussi les utiliser comme un super levier de management. Pour moi, le COVID permet de prendre des nouvelles des gens quand ils étaient confinés, savoir comment ça s'est passé dans le confinement, recréer une proximité avec ses collaborateurs, mais c'est aussi reformer une équipe, une vraie équipe autour d'un ennemi commun, le COVID, où on veut que personne ne tombe malade, on veut protéger l'outil de travail qui est aussi précieux pour les collaborateurs que pour l'employeur, on veut protéger aussi les clients, ses fournisseurs, donc voilà, c'est vraiment un bon vecteur de solidarité, de vraie bienveillance dans l'entreprise et de vrai partage et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que le COVID, il faut vraiment l'utiliser comme ça. Je vous en ai juste un exemple, il y a des entreprises qui font signer un papier à leurs salariés en disant, voilà, tu as bien compris ce qu'il faut faire contre le COVID et si tu ne te fais pas comme il faut et que tu es malade, c'est que ça sera de ta faute. Donc, on peut effectivement jouer comme ça, mais pour beaucoup d'entreprises, on a rédigé une charte avec les salariés en disant que, ben voilà, on est tous embarqués sur le même bateau, il faut que personne ne tombe malade, il faut que les familles des salariés ne tombent pas malades et que donc, on va tous s'engager ensemble pour ne pas tomber, enfin, ne pas laisser une brèche à ce COVID-là et voilà. Et donc, les gens signent une charte et franchement, ça veut dire exactement la même chose, sauf que le ton n'est pas du tout le même et qu'au niveau managérial, on est dans quelque chose qui est franchement positif alors que de l'autre côté, on est quelque chose qui est plutôt de la sanction alors que les gens font déjà l'effort de revenir travailler dans des conditions qui ne sont pas faciles. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur mon expérience du management d'équipe en situation difficile, de ce que je pouvais communiquer avec vous sur le COVID et puis de ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises en sachant que, voilà, maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou toutes vos remarques. Moi, je n'ai pas de son, je ne sais pas si c'est normal. Là, tu m'entends, Eric ? Oui, c'est bon. Ok, alors il y a une question d'Olivier. Je ne sais pas si tu as affiché le canal de conversation. Attends, je vais l'afficher. Oui, la question sur le référent COVID. Oui, c'est ça. Oui. Alors, sur le référent COVID, j'ai trouvé nulle part qu'il y avait une obligation, mais en entreprise, c'est plus que fortement recommandé. J'avais une slide que j'ai passée un peu vite où j'en parlais. Ce qui est important, c'est que, pour des raisons d'organisation, c'est quelqu'un qui va garder un regard uniquement concentré sur le COVID. Donc, vérifier que les gestes barrières sont bien utilisés, remontrer comment se nettoient les mains, vérifier que les produits, enfin, la durée d'approvisionnement pour avoir de nouveau des masses, du gel, enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin est compatible avec le stock qu'on a, et puis aussi qui va avoir cette mission d'éducation et d'écoute autour du COVID. Donc, c'est... Il n'y a pas d'obligation, mais par exemple, dans le bâtiment, c'est quelque chose... On a longuement discuté là-dessus pour savoir qui devait être le référent COVID, mais c'est quelque chose qui s'est imposé de manière évidente. Oui, qu'il y en ait un. Pardon, je posais la question parce que dans le domaine associatif, c'est quasiment une obligation. Moi, je le vis dans le domaine du tennis, notamment, et on nous a plus que fortement recommandé d'avoir un référent justement pour apaiser les éventuelles en qui c'était, interrogations, etc., et un peu rassurer les gens en disant que c'est juste un protocole à respecter et si vous le respectez, il n'y a aucune raison d'avoir peur de contracter le virus. Oui, mais qui dit référent COVID dit aussi formation du référent COVID et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en main, il faut que la personne soit bien au courant et sûre de ce qu'elle dise. Oui, Là, c'est plus sur le respect du protocole tel qu'il a été établi, avoir un sens de rentrée, de sortie, le gel à disposition à tel endroit, un point d'eau à tel endroit, bien respecter les consignes. On est plus sur du respect de protocole. Oui. Oui, il y a la remarque pour les structures sans responsable santé et sécurité. bien sûr que quand on est sur une grosse structure où effectivement on a un service HSE, ça va être de leur ressort. Mais après, oui, c'est vrai que toutes les petites structures, enfin, toutes les structures plus petites ou qui n'ont pas forcément ou qui ont plusieurs points et qui sont délocalisés, il va falloir effectivement avoir une personne qui soit capable de répondre et surtout une personne qui soit capable de dire je ne sais pas, je vais me renseigner pour savoir ce que je peux vous répondre. n'hésitez pas si vous avez des questions mais je suis vraiment là pour des interrogations ou des remarques, dites-moi. Oui, bonjour Fabienne, c'est Renaud. Oui, ce que je disais, c'était qu'en effet, les structures qui ont des personnes déjà en santé, sécurité au travail, il ne faut pas non plus, il ne faut pas complètement que cette prévention COVID soit différente parce qu'elle doit intégrer la prévention normale de l'entreprise. Donc, il ne faut pas la dissocier parce qu'on risque, pour mettre des gestes liés au COVID, on risque de, comment dire, de dégrader peut-être d'autres préventions qui sont obligatoires dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment que ce soit le même interlocuteur à ce moment-là qui puisse gérer les deux pour les faire cohabiter et en particulier sur des structures où il y a de l'accueil éventuellement d'enfants et de ça, il faut bien que tout soit géré à un moment centralisé pour ne pas que la prévention COVID soit en désavantage, en désagrément d'un autre type de protection ou de prévention, de risque. C'est des fois le danger. On est obnubilé par ça et du coup, on oublie d'autres choses. Oui, c'était pour ça que je disais que par exemple, le port des Gants où on a tout un tas de choses comme ça qui sont compliquées et vous avez tout à fait raison. Il ne faudrait pas non plus qu'on ait des accidents parce qu'on a mis tout en place pour le COVID et que ce n'est absolument pas compatible avec ce que fait l'entreprise. Donc, il y a des corps de métier. effectivement, tout ce qui est accueil de public, c'est une chose mais qui arrive à peu près à se gérer. Après, il y a des problématiques dans des métiers. Je travaille avec une fonderie par exemple. Les problématiques sont compliquées ou pour les manœuvres de force. J'avais aussi été contacté par un groupe qui s'occupe de la voirie pour la SNCF. Leur problématique, elle est simple. Ils me disent « Viens soulever un rail avec nous et tu verras si on peut respecter un mètre cinquante ou un mètre de… » Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas d'un côté quelqu'un qui édicte des règles pour le Covid et que de l'autre côté il y ait un responsable, enfin l'équivalent d'un responsable HSE. Il faut vraiment que le travail se fasse ensemble et que les solutions soient trouvées de manière commune, bien entendu. C'est identique pour le port des masques. Avec les chaleurs qui vont arriver, il va y avoir des litiges et donc il faudra trancher entre la prévention Covid et éventuellement le fait que les personnes puissent respirer correctement lors des actions dans les ateliers, par exemple. Il va y avoir un moment où des questions majeures vont se poser en période de forte chaleur. Oui, mais d'ailleurs, je pense que surtout la question qui va se poser, c'est que le masque chirurgical, je pense qu'il fasse chaud ou pas. Moi, j'ai travaillé avec du masque chirurgical pendant les huit dernières semaines ou du FFP2. Mais le masque chirurgical, franchement, même s'il fait chaud, ça ne pose pas un gros problème. En revanche, les masques en tissu, on en voit vraiment de toutes les épaisseurs et de toutes les formes. Il y a des masques qui recouvrent une énorme partie du visage avec une très grosse épaisseur de tissu qui est matelassé. Là, c'est vrai, ces gens-là, je pense qu'ils ont de la gêne respiratoire et quand il va faire chaud, ils ont vraiment du mal. Donc, c'est aussi choisir le masque le plus adapté et puis privilégier dès qu'on est en plein air, par exemple, et qu'on est à plus d'un mètre cinquante des gens et qu'on ne fait que se croiser, le port du masque ne sert à rien. je pense qu'il va falloir avoir du bon sens. Mais contrairement aux idées reçues, le masque n'empêche absolument pas de respirer. Un masque FFP1, le masque chirurgical, n'empêche absolument pas de respirer. la ventilation est la même. C'est juste la sensation qui peut provoquer ça. Bonjour Eric, c'est Gilda Robert à l'appareil. Je suis en fait, je m'occupe d'une équipe qui couvre la France et l'Afrique du Nord. On est un groupe américain, Martin Engineering. On travaille dans tout ce qui est miné carrière. En fait, la problématique, c'est que nous, on nous dit très clairement que globalement, aujourd'hui, on doit s'assurer de notre propre sécurité quand on va sur site. Donc la seule contrainte qu'on a, c'est qu'on n'est pas autorisé à voyager à l'étranger. Mais je m'occupe d'une équipe qui couvre la France et le Maghreb. Malgré tout, on continue à se déplacer en France. Et voilà, c'est une toute petite équipe, mais les gens qui sont sur le terrain, eux, sont motivés pour aller sur le terrain. Par contre, la société n'a pas mis en place de protocole sécurité. On n'a pas de responsable sécurité. Je voulais savoir, quelles sont les responsabilités pour la société, quels sont les risques pour les salariés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de bon sens, effectivement. Mais est-ce que la société, en tant que telle, a quand même des responsabilités ? Est-ce qu'on sait si les contraintes vont s'assouplir aussi après le discours du Premier ministre aujourd'hui ? Il y a beaucoup de questions. Non, mais parce que la question, elle est globale parce qu'en fait, nous, comme on n'a pas beaucoup de directives, on a forcément des gens qui s'interrogent aussi. Alors, oui, après, c'est un domaine en plus que je connais bien, tout ce qui est souterrain, parce que j'y travaille aussi beaucoup. Et c'est vrai que les problématiques, c'est un exemple type, comme par exemple les gens qui font les expertises dans les bateaux. Moi, je parle des gens de la Lloyd, qui font du travail en hauteur du milieu confiné, de la texte et de l'amiante. Et là-dessus, on a rajouté dans les plans de prévention la couche COVID. Et voilà, donc là, on arrive à des choses qui sont où le bon sens, comme vous dites, est vraiment important. Sinon, on va au carton. Donc, pour répondre à votre question, oui, la société, l'employeur, se doit, c'est vraiment, ça, se doit de mettre en place un protocole qui permet aux gens de faire leur travail dans des conditions de sécurité raisonnables. Voilà. D'accord. Donc, après, il y a effectivement des endroits où quand les sociétés, alors je ne sais pas si votre société ne s'occupe que de mines et carrières ou si elle a d'autres activités. Des fois, il y a des... Ce qui est transports de granulats, de tout type de minéraux, en fait, c'est les carrières, c'est les cimenteries ici en France, c'est les centrales à béton, etc., etc., etc. Voilà. Donc, des fois, il y a des secteurs qui sont laissés un peu plus de côté, c'est-à-dire qu'elle émet des directives qui vont bien aussi. Et puis après, il y a des branches qui sont plus laissées de côté. Donc là, des fois, ça vaut le coup aussi de retravailler un coup dessus pour trouver... Dire, voilà, nous, on a un souci, mais ça serait peut-être bien qu'on nous trouve une solution adaptée à notre activité pour pouvoir reprendre le travail correctement dans de bonnes conditions. C'est vraiment ce qu'on a fait, par exemple, pour le BTP. Il y a des métiers du BTP où c'est facile d'adapter des choses. L'électricien qui va faire du dépannage dans un pavillon, il a deux types de conduite. La personne est Covid, la personne n'est pas Covid, mais lui, il est tout seul sinon dans le pavillon et les règles sont assez simples à édicter. Maintenant, quand il y a de la coactivité et qu'on rentre dans des milieux qui sont des milieux clos, ça devient beaucoup plus compliqué à mettre en place et ça vaut le coup d'y travailler un petit peu pour trouver la manière dont ça doit se mettre en place. Et est-ce que du coup, question concrète, est-ce que vous avez du coup un support, un exemple, quelque chose qu'on puisse utiliser puisqu'il faudra qu'on mette ça en place, c'est évident. Oui, bien sûr. Le dernier que j'ai fait, c'est pour l'Eurométropole de Strasbourg parce que j'interviens dans les souterrains, tout ce qui est sécurisation des souterrains de l'Eurométropole. Et donc là, j'ai dû écrire le plan particulier risque Covid pour ce type d'intervention. Donc si vous voulez, on peut en discuter et voir ce qu'on peut en tirer. Oui, tout à fait, ça m'intéresse si vous pouvez nous le partager, c'est effectivement intéressant. On n'aura qu'à rééchanger par mail après. Ça marche. Merci Eric. Je vous en prie. Oui, alors la question Olivier, oui, on a des connaissances de conflits. Alors, les conflits sont… Alors, il y a des gens qui ont peur de reprendre le travail, il y a des gens qui n'ont pas peur et surtout, ce qui devient difficile dans le management, on l'a vécu avec plusieurs entreprises, c'est qu'il y a des gens qui sont portés volontaires pour reprendre rapidement le travail. refaire tourner, enfin, empêcher que la société s'arrête complètement. Donc, c'est des gens qui sont investis, qui ont, à la limite, pas pris des risques, mais enfin, voilà, qui ont oublié leur chemise et finalement, ils ont des gens qui arrivent quatre semaines après, six semaines après, qui reviennent dans l'entreprise et finalement, tout le monde est un peu traité de la même façon et voilà, c'est quelque chose sur lequel aussi les conflits dans l'entreprise qui ont éclaté ont souvent été liés à ça. C'est-à-dire, ouais, ça va, vous voulez être coulé douce pendant quatre semaines et nous, on était déjà au taf pour garder l'entreprise en train de tourner et puis, voilà, il n'y a pas de différenciation derrière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et ensuite, là, par exemple, sur les commerçants de Colmar, on a eu des quatre salariés qui ne voulaient pas revenir travailler parce qu'ils avaient une peur irraisonnée mais véritable du Covid et là, c'est vrai que nous, on a bossé avec… Enfin, j'ai deux psychosociologues et en fait, on a fait des entretiens téléphoniques avec la personne. En fait, on a dédramatisé les choses et puis finalement, ça s'est fait correctement. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que face à l'anxiété des gens qui reprennent le travail, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de se prendre un peu de temps quand on peut dans l'esprit, ce qu'ils peuvent, mais c'est de se prendre du temps le soir, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, mais pour débriefer des premières journées et des premières semaines de travail. Comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce que vous a raconté comme problématique ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que vous sentiez plus à l'aise ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire taire toutes ces anxiétés. Si je peux me permettre, j'avais aussi une petite question. Je rebondis un petit peu sur la problématique de M. Gildas. On a intégré un groupe américain récemment. Et par contre, là, à l'inverse, eux, ils sont ultra procéduriers. On a des documents à faire, à mettre en place dans tous les sens. Je te rassure, on a ça aussi, mais dans plein d'autres domaines. Disons que moi, la problématique, en fait, on est la société contrôle ça. Donc, on fabrique des machines pour les laboratoires pour faire des essais sur les granulats, sur les bétons et autres. Et j'ai un technicien, en fait, qui devrait reprendre la route. Donc, bien sûr, qu'en France, puisque nous, on rayonne aussi sur le Maghreb et sur l'Afrique francophone. Mais bon, vu que les déplacements hors frontières, pour l'instant, ne sont pas encore ouverts, on se limite à la France. par contre, ce technicien a eu des problèmes cardiaques et on sait que ça fait parmi des facteurs aggravants, je dirais, de la situation Covid et du coup, ils sont bloqués là-dessus au niveau de ma direction aux US et jusqu'à vouloir empêcher cette personne qui est disposée et au contraire veut retourner sur le terrain de la faire se déplacer. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires à mettre en place, des procédures particulières pour ce genre de personnes qui présentent un facteur aggravant par rapport au Covid pour pouvoir pallier à cette situation ? Alors, oui, une personne qui a des problèmes d'insuffisance cardiaque fait partie, comme ils appellent, des personnes sensibles. Voilà, un facteur aggravant. qu'on a essayé de protéger dès le début et ça, ça demeure pour l'instant. Vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive et c'est assez amusant parce que souvent, c'est des gens qui sont volontaires. C'est ça. Et même frustrés en fait, parce que lui, il aimerait y aller parce que voilà, c'est ses clients, c'est des gens qu'il a travaillé et donc après, on a mis à disposition tout ce qui est gel, masque, gants, les protections qui vont bien donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, là, ils sont juste allés me demander d'avoir un certificat médical de son médecin qui dit qu'il peut se déplacer ou qu'il peut aller visiter des clients. dans le BTP, on a eu cette problématique-là dans une entreprise et en fait, on l'a résolu et que ça ressemble assez à votre cas de figure. La personne, en fait, était chauffeur-livreur donc c'était celle qui allait au dépôt de l'entreprise chercher tout ce qu'il fallait, les parfums, les machins. Et donc, elle aussi avait une santé qui était fragilisante par rapport au Covid de manière importante. Et en fait, simplement, ce qui a permis de rassurer tout le monde, c'est qu'on a dit que son camion, c'était une bulle, en fait, personne ne touchait à son camion, personne n'était en contact ni quand il chargeait ni quand il déchargeait, que tous les bordereaux étaient remplacés par de la photo comme ça se fait beaucoup maintenant. Et donc, du coup, il n'avait aucune raison d'être contaminé par le Covid puisqu'en fait, il n'avait pas de contact direct avec les gens. Là, ce ne serait pas le cas. Là, c'est un officien qui va intervenir sur des machines donc il va rentrer dans un laboratoire qui sont censés avoir pris eux-mêmes leurs propres mesures quand ils accueillent des personnes de l'extérieur. Donc, zone balisée, pareil, EPI pour tout le monde, enfin, tous ceux dont on a discuté tout à l'heure. il n'y a pas de possibilité de bulles comme dans ce cas-là. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il applique les gestes barrières au maximum, qu'il remplace peut-être son masque chirurgical par un FFP2 pour être sûr de ne pas respirer de Covid et puis qu'il soit hyper soigneux sur la désinfection. À son niveau à lui, pardon, je vous coupe. À son niveau à lui, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il fait ce qu'il faut mais le fait que, justement, on a eu un questionnaire à remplir pour, en fait, on demande des autorisations de déplacement et dans ces demandes d'autorisation de déplacement, il nous demande de signaler si, effectivement, on présente un de ces facteurs aggravants. Donc, oui, il est obligé de dire qu'il y a un an, il a fait un facteur ce qui est, entre parenthèses, réglé aujourd'hui. Mais, voilà, le fait qu'il y ait ce facteur aggravant, pour l'instant, il bloque ses déplacements. Et moi, je n'ai qu'un seul technicien. Donc, c'est un peu une problématique et comme dit, donc là, il a rendez-vous chez son médecin cet après-midi donc on verra ce que son médecin lui dit et lui donne. Mais je doute qu'un médecin va lui faire un certificat médical disant qu'il peut aller se déplacer. Et s'il n'a pas ça, on va être bloqué. À mon avis, ce qui serait intéressant, c'est surtout de passer par la baisse du travail parce qu'un médecin du travail, lui, il peut dire que dans le strict respect des consignes de lutte contre le COVID-19, il ne présente pas plus de risques que quelqu'un d'autre. Comme ça, un médecin du travail peut le faire. Un médecin traitant, c'est vrai que ce n'est pas sûr qu'il le fasse. Je voudrais essayer cette solution-là dans le cas où son rendez-vous cet après-midi chez son médecin peut revenir négatif ou pas avec les documents qu'il faut. Oui. OK. Très bien. On va essayer ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a eu une question que je n'avais pas vue comment gérer les gestes barrières dans un bloc sanitaire, dans un camping. c'est toute la problématique des sanitaires, en fait, ce soit dans un camping ou autre part. C'est limiter le nombre de personnes, c'est donner une cabine de douche sur deux, c'est désinfection des douches après. Voilà, donc il y a des gens qui mettent à disposition des pulvérisateurs pour que les gens en passent un petit peu partout et rincent correctement dans leur douche. Après, pour moi, le plus gros problème, enfin, le seul gros problème dans des blocs douche, c'est la ventilation. Si on est vraiment dans un camping avec le souvenir que j'ai des douches dans les campings où c'est plutôt bien ventilé, il n'y a pas de gros problème. Il suffit de laisser, de dire, par exemple, voilà, la douche, on ne peut pas s'en servir une demi-heure après, par exemple, le temps que toute la buée parte, là, il n'y a pas de souci parce qu'on se lave avec du savon. Le savon, de toute façon, ça tue les germes qu'il y a. Donc, logiquement, quand on sort de la douche, on est propre et on laisse une douche à peu près propre. En revanche, je sais que les sanitaires dans certains entreprises qui sont juste munis d'une VMC, quand la personne, elle sort de la douche de la vapeur, il y en a pour longtemps. Et là, ça pose vraiment d'autres problématiques de prise de douche. Mais sur un camping, c'est ça, en fait, il faut juste que les gens respectent bien les gestes barrières, qu'ils ne soient pas agglutinés dans les sanitaires, qu'il y ait une jauge qui soit clairement affichée, pas plus de temps de personnes à la fois dans les sanitaires. Et puis, éventuellement, mettre des numéros pairs et impairs sur les douches, par exemple. Et puis, de telles, je ne sais pas moi, tous les quarts d'heure, c'est les douches pairs, tous les quarts d'heure d'après, c'est les douches impaires qui permettent juste qu'une désinfection soit faite entre les deux. Ça peut être ça, par exemple, la solution, mais comment peut-on faire pour qu'il y ait juste un certain nombre de personnes qui rentrent dans un box sanitaire ? On ne peut pas avoir une personne qui surveille en permanence non plus. Non, mais il faut l'afficher. C'est quand vous affichez les gestes barrières dans une entreprise et que vous dites que vous voulez que les gens, par exemple, se lavent les mains pendant 20 secondes, toutes les heures avec de l'eau et du savon, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vérifier que c'est fait. Mais ce que vous... Voilà, vous devez au moins l'afficher, marquer le nombre de personnes qu'il y a et je pense qu'en ce moment avec l'état d'esprit qu'il y a, les gens s'autorégulent entre eux. Si vous dites, par exemple, que c'est... J'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, que le matin, c'est des douches pairs qui sont utilisées l'après-midi et des douches impaires pour qu'il y ait le temps qu'elles soient désinfectées, je pense que si quelqu'un se met dans la pas bonne douche, les gens qui sont autour vont lui rappeler. Comme dans les magasins, maintenant, vous voyez quand même des gens qui rappellent en disant, monsieur, vous n'avez pas mis de masque. Ce n'est pas forcément les gens du magasin qui le disent. Des fois, c'est d'autres clients aussi parce qu'on a bien compris qu'en fait, on était interdépendants dans cette lutte contre le Covid. Donc, il faut qu'on fasse tous attention les uns aux autres. Je pense que si vous affichez clairement les choses à l'entrée de vos sanitaires en expliquant les gestes et la manière de les utiliser, ils seront utilisés correctement. D'accord. Et comment... Qu'est-ce que ça veut dire désinfection du sanitaire ? Ça veut dire utiliser une solution qui soit virucide. Donc, ça peut être un pulvérisateur. C'est ce qui marche le mieux sur les sanitaires. Vous préparez votre liquide le matin avec le nombre de bouchons qu'il faut pour avoir la bonne solution. Vous le passez dessus. Vous laissez agir selon les fabricants. C'est marqué dessus combien de temps il faut. Généralement, c'est entre 5 et 10 minutes. Et puis ensuite, vous rincez le tout et puis voilà. Et votre douche, à ce moment-là, vous mettez, je ne sais pas, un petit scellé ou une petite croix verte avec du chatterton ou un truc comme ça ou un petit panneau douche désinfectée. Et les gens, ils peuvent rentrer dans cette douche. Ils savent qu'elle est propre. Donc, toutes les parois aussi, les portes ? Oui. Mais le pulvérisateur, pour ça, ça va vite. Franchement, vous passez un peu partout et puis vous rincez bien correctement après et puis c'est bon. Et les toilettes aussi et les abavos. Les toilettes, oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de laisser aussi la possibilité aux gens de pouvoir désinfecter eux aussi s'ils le veulent, les sanitaires. Donc, leur laisser par exemple des lingettes imbibées, surtout, je pense surtout aux toilettes. Ça, c'est aussi quelque chose qui rassure les gens que quand ils rentrent, ils puissent prendre une lingette, nettoyer la cuvette, la chasse d'eau, voilà, pour savoir qu'ils sont sur un truc propre. D'accord. Et qu'ils ne jettent pas les lingettes dans vos toilettes. Merci. Merci, mon frère. C'est Audrey qui a posé une question. Bonjour, quelle attitude tenir face aux employés refusant de respecter certains gestes barrières si la direction tolère cependant cela ? Donc, ça, c'est si on est salarié aussi, si on est aussi un employé et qu'on voit d'autres employés qui ne les respectent pas, c'est ça ? Ok. Eh bien, c'est d'en référer à la direction parce que c'est problématique. s'il y a des normes et des gestes barrières et des protocoles éliquités par la direction, elle est en charge de les faire respecter parce que sinon ça ne sert à rien de les faire. Donc, le mieux, c'est de rentrer dans du dialogue positif en disant, voilà, moi, j'ai peur, il y a certains gestes qui ne sont pas respectés, je pense que ça peut être dommageable pour le reste des salariés. enfin, voilà, comment on fait ? Ah, ok, mais voilà, à mon avis, c'est comme ça, c'est vraiment de rentrer en dialogue avant que ça devienne conflictuel. À mon avis, c'est quelque chose à poser clairement sur la table et d'en parler de manière sereine. Je vous en prie. C'est le point du habillement par rapport à ce qui est nettoie de l'eau sanitaire. Il faut mettre des glouses spéciales. Oui, il faut se protéger puisqu'on sait que c'est par les projections qu'on est le plus touché. Donc, la désinfection de douche, de toilette, enfin, tous les milieux confinés, c'est au minimum charlotte, masque, lunettes ou écran facial, blouse et bottes. Bien fou. Et dans ce cas-là, les gants. Oui, merci. Vous en prie. S'il n'y a plus de questions, je vous proposerai de clôturer le webinaire. Il est enregistré, il sera disponible en replay sur la même page que celle sur laquelle vous avez pu vous inscrire. Donc, on va remonter simplement le début. On va le garder jusqu'aux dernières questions parce que je pense que les questions étaient effectivement très intéressantes. Donc, voilà. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie. Merci à vous. Et puis, bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada